Salut à tous les gars j'ai un petit défi pour vous A qui appartient ces magnifiques lunettes que j'ai placées sur Happy Attention suspense, suspense que l'on retrouvera dans les commentaires Franchement j'attends vos réponses tout le monde, participez à max Je dirais pas que c'est pour mettre en avant la vidéo mais un tout petit peu quand même Mais vous ça vous fait un petit défi pis quand même je trouve ça cool Bref allez en tout cas c'est parti, today je vous présente ZeroKaraHajimeruIsekaiSekatsu Alors c'est un anime sorti en 2016, il avait beaucoup plu à sa sortie je m'en souviens Et je vous dirais évidemment logique Tenez vous prêts c'est du lourd Alors en ce qui concerne celui-ci il est de style shonen De genre comédie, drame, fantasy, psychologie, romance, thriller Il compte aujourd'hui 2 saisons et donc un total de 38 épisodes S'insère dans le thème autre monde, combat et voyage temporel Et enfin en ce qui concerne la suite je n'ai aucune information La seconde saison est sortie cet été 2020 et franchement c'est vraiment une pépite j'ai adoré Donc pour vous expliquer un peu l'anime Un jour un jeune homme nommé Natsuki Subaru alors qu'il faisait les courses Celui-ci est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication Bon j'avoue que pour lui c'est chiant Mais en essayant de comprendre pourquoi il se trouve ici Notre personnage est attaqué par une bande de brigands Et sauvé par une fille, celle-ci nommée Emilia Bref donc nos japonais comme vous le savez toujours aussi gentils Pour la remercier de l'aide qu'elle lui a fournie Il décide à son tour de l'idée à retrouver une voleuse Qui lui a dérobé quelque chose Malheureusement, tin 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 Un beau jour, Emilia et Subaru sont attaqués Et tués par une mystérieuse personne Et voilà fin de l'anime en fait j'ai commencé par la fin Evidemment c'est faux Alors oui, ils se font tuer Seulement notre jeune protagoniste se réveille Au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde Donc là, mystère et boule de gomme Mais c'est à ce moment là qu'il se rend compte Qu'il peut en fait retourner dans le passé Après être mort Pour terminer mes explications Evidemment pour échapper à son funeste destin Notre protagoniste va décider d'utiliser ce magnifique pouvoir Alors en fait magnifique je sais pas Mais on va dire que pour le coup ça lui a pas fait défaut Bon en tout cas celui-ci va l'utiliser Pour sauver Emilia et se sauver lui-même Donc les gars, personnellement j'ai adoré l'anime Je pense que vous l'avez compris Après je vais vous donner un petit conseil Parce qu'on va pas se cacher que dans l'histoire Faut pas s'omnoler parce que sinon vous allez rien comprendre On va dire que c'est parfois un peu floux Enfin bon, le truc sympa c'est que dans l'anime A chaque fois qu'il va en quelque sorte rectifier son tir L'histoire continue et on peut dire qu'il passe à l'étape 2 Puis passer cette étape 2 Lui arrive un nouveau problème Puis une nouvelle mort Puis un nouveau problème Puis une nouvelle mort Puis un nouveau problème Allez tous ensemble les gars Puis un nouveau problème Puis une nouvelle mort Non allez je rigole c'est bon j'arrête Bon en tout cas pour que vous puissiez regarder l'anime Si vous êtes des personnes du légal Sans avoir un sunni quoi que ce soit Malheureusement c'est pas de chance pour vous Il est disponible sur Crunchyroll Sinon pour les personnes qui l'auraient déjà vu Je vous propose Tensgate Et celui-ci nous emmène auprès d'un groupe d'amis Qui modifient leur micro-ondes De manière à en faire un dispositif Qui leur permet d'envoyer des messages Écrits vers le passé Alors on croirait pas Ou vous me croirez pas Mais ça peut changer de nombreuses choses C'est assez intéressant Evidemment le lien entre les deux animés Et le voyage dans le temps Et comme dans l'anime Zero Kara Jimeru Tensgate traite des personnes Qui doivent changer le passé D'une manière ou d'une autre Pour modifier leurs actions d'origine Et sauver les vies Pour prévenir les catastrophes Alors bien qu'il s'agisse davantage D'un thriller de science-fiction Vous verrez qu'il y a beaucoup de surprises Et de conséquences extrêmes Qui peuvent suivre d'une mauvaise décision C'est un animé qui a beaucoup 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 plus plu Que Zero Kara Jimeru Enfin peut-être pas autant Mais il a plu Plus plu en tout cas Donc voilà en tout cas Faites-vous plaisir Il est vraiment cool Ensuite Pour ce qui est de où trouver Et comment le regarder Vous êtes des petits chanceux Puisque celui-ci est disponible sur Netflix Et puis bon En tout cas c'est la fin de cette présentation Vous avez de la chance Car comme je l'ai permis à Natsuki Subaru C'est de ne pas hésiter A faire un petit retour en arrière dans la vidéo Si ça vous le chante Et de la re-regarder Remerciez-moi Et puis ensuite bien sûr Faites péter la barre des likes Abonnez-vous Et activez la petite cloche Et puis allez J'espère que la vidéo vous a plu Ciao à tous Bise